Bon alors, il va falloir sortir d'une cave poisseuse, sinon la journée va être longue et très douloureuse, car l'approprio ne possède pas qu'une agrafeuse. Vous l'aurez compris ou pas, cette semaine on a joué un massacre à la tronçonneuse et on en parle ensemble. Avec quel argent t'as acheté ça ? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Nous sommes des fermiers. Nous sommes des artisans. Nous sommes des fils et des filles de marques. Dites-moi, Vigna. Ellie, ça c'est pour les adultes. Ouah ! Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes ? Ça en valait vraiment la peine. Et alors ces connards, ils sont toujours les fils et les filles de bord de ciel. Bonjour et bienvenue dans Casu et dans cet épisode complètement exceptionnel où on va vous faire un petit peu peur. On va parler d'un jeu qui fait sûrement peut-être un petit peu peur à certaines personnes. D'ailleurs effectivement aussi également, on va parler de Massacre à la tronçonneuse cette semaine. Et pour le faire, je ne serai pas seul parce que sinon ça va être super chiant, garantie. Et on va être entouré de au moins 5 personnes cette semaine je crois. Alors on va faire ça dans l'ordre de ce que je vois. Monsieur Didier, salut. Ça va ? Salut. Ça va. Un bonbon ou un sort ? Ah ça c'est dans Apex, c'est pas le même. De Monsieur Debrouille, ça va Monsieur Debrouille ? Bonjour, bonsoir, ça va et vous ? Impeccable. Monsieur Rorty, comment il va ? Salut à tous, ça va, ça va la forme. Bonne madame derrière qu'on entend un peu. De Monsieur Roro. Salut messieurs, salut tout le monde. Et vive vendredi 13. Et voilà exactement, vive vendredi 13. Et on va parler de Massacre à la tronçonneuse, ça tombe bien. T'as bien fait préciser Massacre à la tronçonneuse que c'était vendredi 13. Et de Alex, qui revient à nous retrouver. Salut tout le monde. Ça va bien ? Ouais. Impeccable. Bon alors messieurs, un petit tour de time rapide. Vous avez pensé quoi de ce jeu Massacre à la tronçonneuse ? Rapidement pour... Ne vous précipitez pas. Non, pas mieux. J'aime pas, j'aime pas, j'aime vraiment pas. Voilà, voilà, voilà. Non, mais je suis désolé, mais leur lobby, il a chié. Donc ouais, c'est nul. Ah ouais, c'est la chose qu'on a vu du jeu. Alors, attendez là. Partez en cacahuète ce tour de table. Quand tu mets 25 minutes pour que je vous donne. La violence. Ok, donc violence côté mollo. Ensuite... La vie de peur, ça en devient gênant. Il n'est pas pour la bonne raison. On a enjeu des masques. Le grand balai, désolé, le coup est parti tout seul. Là, je vois que tu n'avais pas... Oui, prépare le fusil avant quand même, sois plus prudent. Alors, moi, j'ai bien enchaîné dessus, parce que je n'ai pas aimé non plus. Mais c'est le style que je n'aime pas, en fait. Le jeu, je le trouve vachement immersif, vachement prenant. D'accord. Hormis le lobby, les trucs de merde, tu ne peux pas t'inviter ou pas, tu vois. Hormis ça, le jeu pur et dur. Alors, l'ambiance est quand même assez dingue. Tu as quand même une angoisse. Même si tu n'y crois pas ou quoi, tu as quand même cette angoisse qui monte quand tu t'entends l'autre qui ne passe pas loin avec sa tronçonneuse. Je trouve qu'il y a pas mal d'ingrédients. Mais après, ouais, voilà, ce n'est pas mon style, ce n'est pas mon délire. Ok, d'accord. Tu veux reprendre sur ça ? Ouais, je vais reprendre. Je rejoins un peu l'ancien, à ce niveau-là. La légende. C'est lui, mon gars. C'est lui, en fait. C'est, ouais, ce n'est pas mon style de jeu. Mais, ouais, il n'est pas raté. En fait, tout le monde va croire que je fais l'émission avec mes fils. Non, tiens, je n'ai pas dit papa, je dis l'entien. C'est moi qui l'ai dit. C'est lui qui fait papy dans le jeu, c'est moi qui l'ai dit. Non, mais, ouais, donc sans plus, c'est à toi ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas exceptionnel. L'ambiance est liée, quand même, parce que quand tu passes à côté, tu parles doucement dans le Discord, alors que le mec, il ne peut pas t'entendre. Ça, c'est vrai que niveau immersion, ça marche bien. Ça, je suis d'accord. Tu veux de bruit, la vie rapide ? Bah, moi, j'aime bien, mais bon, c'est parce qu'après, j'étais un grand férou dans Dead by Daylight. C'est le même style de jeu. J'allais le citer, tu m'as volé ma référence. Bah, désolé, mais bon. C'est pour expliquer pourquoi, j'ai quand même aimé. Mais le jeu n'est pas incroyable non plus, parce que je trouve que c'est trop simple pour les victimes. Enfin, c'est ce que je pense personnellement, mais... D'accord. Genre là, on a fait une partie récemment. Tu vois, en 30 secondes, j'étais sorti, quoi. Ouais. Si tu connais un peu les mécaniques, ça peut aller très vite, quoi. Ah ouais, 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 voilà, c'est ça, c'est le problème, en fait. Après, un peu plus de difficultés pour les victimes, ça aurait été un peu plus sympa, mais je sais pas, je le sens qu'il y a un moins d'intérêt. Ouais, Dead by Daylight était plus dur pour s'évader, quand même, je trouve. C'était plus chaud. Et bon, oui, les lobbies qui sont quand même... On va en parler. On va en parler des lobbies. Il va y avoir un gros, gros paragraphe sur ça, on va en parler. Et Roro, pour finir, alors, ton avis là-dessus ? Bah, moi, j'irais pas ma tasse de thé, mais pas inintéressant. Ouais. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Ouais, ouais. Il est bien fait, quand même. Non, moi, je trouve qu'il est bien fait. Moi, je trouve que c'est une belle référence au film, c'est un bel hommage. Après, effectivement, ça reste un peu simple pour les victimes. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Max. Mais Dead by Daylight 2, pourquoi pas, dans l'absolu. Une bonne idée. Style massacre à la tronçonneuse, quoi. Non, mais voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un Dead by Daylight 2. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Après, ça manque un peu de mécanique, quoi. Ouais, vous avez totalement raison. Après, ce qui est dommage aussi, c'est quand t'es la famille, t'es obligé d'être ce gros-là, avec la tronçonneuse, où t'avances pas. Leatherface, le héros, d'ailleurs. C'est notre héros. Voilà, à tous. Ce gros avec la tronçonneuse. Et pour ceux qui voudraient comprendre ce phénomène et peut-être découvrir cette licence pour les plus jeunes, c'était à peu près ça. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran. Sous-titrage ST' 501 Arrête, j'entends quelque chose. Arrête ! Massacre à la tronçonneuse. Un film à vous couper le souffle. Vous êtes sagulés ! Non ! Vous êtes fous ! Arrêtez ! Térifiant, mais réel. Aide-moi ! Personne ne survivra au meurtrier fou. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, d'ailleurs, de tout ça ? C'est sûr que tu l'entends bien. Tu sais, quand il arrive vers toi, tu te chies dessus, ça c'est clair. Il fait peur, il fait peur, la bestiaire. Surtout quand c'est Alex qui l'a. Parce que c'est raccord avec la personne qui joue, en fait. Ah ouais, mais lui, il n'a pas besoin de se forcer. De toute façon, c'est un psychopathe de nature, je crois. Ouais, alors au niveau, justement, on va attaquer. Qu'est-ce que vous avez pensé, alors, de plus en détail du jeu ? Je ne sais pas, genre... Je vais quand même faire juste les rappels de base. C'est un jeu qui est sorti sur toutes les plateformes. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Xcloud, Microsoft Windows. Encore Apple, qui s'est fait niquer sur ce coup-là. Mais bon, comme d'habitude, c'est développé par Sumo Digital. C'est vendu comme un jeu d'action, vidéo indépendant. Et c'est édité par Gun Interactive, sur un moteur Unreal Engine. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pourrait dire sur le jeu. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Le gameplay, c'est quoi ? C'est quoi le délire ? Le délire, c'est de soit jouer victime, soit jouer tueur. Et donc, en jouant tueur, il faut forcément choper les victimes. Et victime, il faut sortir de la map vivant. Sortir ou mourir ? Ouais, c'est ça. Il ne faut pas mourir. Sortir ou mourir, quoi. En gros, t'as deux options. Attendez, vous parlez du bonus, là. Parce que moi, j'ai vu que du lobby pendant 45 minutes. Sur une heure du jeu, j'ai vu 45 minutes de lobby, qu'on soit clair. Voilà, il y a un petit problème sur ce jeu, des fois. Tu connais fait il y a 7 minutes, c'était une heure. Ouais, mais je ne sais pas si le problème, ce n'est pas Xbox à la sortie. Alors, moi, je ne sais pas. On ne sait pas. Parce que tous les jeux qu'on fait sur Xbox, leur machin, il est éclaté. Bon, en attendant, le bonus, c'était le stage bonus d'exerci un jeu. C'est ce qu'on a vécu, c'est le jeu en lui-même. Et le reste, c'est le lobby. C'est réussir à trouver une game. Malheureusement, c'est vrai que moi, j'ai d'autres jeux aussi en ligne sur Xbox. C'est vrai qu'Xbox, il y a des petits ramages qui ramènent à leur l'image. Ils ont des soucis. Depuis qu'on a tous le Game Pass, qu'on prend les jeux gratuits, pour s'inviter, c'est la croix et la bannière. Mais c'est Smash. Ça dépend des jeux. Je suis moyennement d'accord. Par exemple, tu prends Chivalry, ça va. Ce n'est pas la galère. Ah ouais, non, c'est Lisi sur Chivalry. Oui, mais Chivalry, on l'avait sur Epic aussi. Mais je pense que tu n'as pas tort, le réseau Xbox doit être un peu pété du crâne. Ou alors, ils ne s'emmerdent pas avec ça. Ils disent Xbox, il va se démerder. Tu es obligé de passer par le match à Xbox pour t'aller. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, même sur Zombie Army, à l'époque, quand on avait joué, un jeu qu'on aurait dû faire d'ailleurs, sur casu qu'on n'a pas fait, c'était la même grosse galère à l'époque. Et ça nous avait pas mal refroidi tous pour y jouer. Donc ouais, tu n'as pas tort, en fait. Il y a un problème avec le réseau, c'est clair. Ah oui ? Ou alors, ils ne s'emmerdent pas avec ça. De toute façon, ils passeront par Xbox pour s'inviter. Tu vois ? Oui, mais même ça, dans ce cas-là, le réseau Xbox, il doit être nickel. C'était pareil avec, comment il s'appelle, le jeu avec les vampires. Je me souviens, je n'ai plus le nom en tête, mais... Oui, j'ai le droit aussi. On avait des très gros soucis en ligne aussi. Enfin, c'était... Ouais, mais je pense que c'est leur machin Xbox qui est ta... C'est comme un gros souci pour un jeu qui ne marche qu'en multi, quoi. C'est ça. C'est un peu le problème, c'est... On va rappeler un truc essentiel, effectivement. Le jeu n'a pas de mode solo, il n'y a pas à rien. Il faut jouer en ligne, ou alors il faut être au moins 4 pour créer un lobby personnalisé pour commencer à faire un truc un peu sapin entre potes. Sinon, il faut aller jouer avec des randoms qui sont tous assez cons pour, des fois, ne pas prendre l'Etherface, quoi. Oui, parce qu'il faut être obligé de le prendre pour jouer. Non, mais il faut le souligner. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, s'il y a... Vas-y. C'est-à-dire, au niveau du jeu en lui-même, il n'est pas si évident que ça à prendre en main, quand même. Il y a des mécaniques selon les personnages différentes, effectivement, c'est vrai. Il y aurait eu un tuto joué, c'était peut-être pas plus mal, tu vois. Généralement, tu as une demi-heure de tuto pour... C'est mon reproche. C'est mon reproche, et qu'il n'y ait pas un tuto. Un petit quart d'heure de tuto pour les... Il y a des tutos, l'ailleurs. Bah, je ne suis pas d'accord. Oui, mais tuto visuel, où tu n'apprends pas à jouer, en fait. Tu lis, tu vois, il est sympa, le tuto, mais tu le lis, quoi. C'est fun, mais voilà, je suis d'accord avec lui. Tu vois, tu apprends que si, si, elle peut jeter du gaz, mais tu l'apprends, oui, tu l'apprends. Mais après, comment le poser ou le poser ? Ah, mais ils le disent, ils te disent toutes les touches et tout. Tout est détaillé dans chaque... Ouais, mais c'est presque mieux dans un jeu comme ça, où il y a un gameplay asymétrique, assez complexe. Je pense de faire un... Après, comme on le disait tout à l'heure, les survivants, c'est super easy pour s'évader. Donc, si tu fais un tuto pour les survivants qui s'évade encore plus vite, je ne suis pas sûr que ce soit intéressant, en absolu. Donc, ouais. Vas-y, t'allais dire, Max, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, oui, vous auriez préféré, en fait, un tuto où vous êtes carrément vous incarner dans une partie avec une EA qui te l'explique vraiment en jeu, quoi. Pas des vidéos devant toi qui t'expliquent comment utiliser le perso. Ça va qu'Alex, il nous a dit, tu charges la transphoseuse et tu one-shot. On n'avait pas capté, vous. Non, mais ouais, c'est... Il y a une technique avec les Airface pour one-shot, oui. Oui, alors, il y a des techniques pour chaque personnage, de toute façon. Mandic a testé et a prouvé le one-shot instantané. Enfoiré. Mon personnage a levé la transphoseuse et Mordic est passé par là. Ouais, la transphoseuse est devenue bizarrement sur moi. Je n'ai pas compris. Ouais, non, mais sans ça, le jeu reste quand même beau, graphiquement. Ouais, c'est un beau jeu. Je suis d'accord avec toi. Le graphiquement, on a quelque chose de propre. Il est assez dense, au niveau des d'accords. Il y a six cartes en tout. Ouais, alors, il y a six cartes, mais en nuit et jour. Ouais, donc, bon, il y a trois cartes. Après, je ne les trouve pas assez grandes, les cartes. Elles sont trop petites. Non, alors, la maison, elle est trop grande. T'imagines, déjà, Max, tu arrives sur le jeu, déjà, tu n'as que dalle, tu tombes dans cette cave, tu ne sais pas trop quoi faire. C'est immense. Non, mais tout ça pour expliquer qu'en gros, les bâtiments et tout, ils sont trop proches. Il aurait fallu plus d'espace, en fait, entre les baraques et tout ça, que ça fasse une map un peu plus grande, moi, je trouve. Alors, map plus grande, pour avoir joué de tueur, je t'assure un truc. C'est soit map plus grande, mais ils réduisent les buissons. Parce que des buissons, c'est... Ah ouais, mais t'as pas joué de tueur, alors. Ouais, tu te planquais dans les buissons. Ah ouais, tu as tombé dans les buissons. C'est un cauchemar. Ouais, il a galéré, il a galéré à notre ouvert. Il a fallu qu'on lui donne un indice. D'un coup, il a regardé vers le buisson et il m'a vu, tu vois. Comme quoi, tu confirmes que victime, c'est beaucoup plus simple que le tueur ? Ah ouais, 100% ! En fait, on n'a pas du tout la même caméra, on n'a pas du tout le même sonore. Il y a absolument... En fait, même, j'ai l'impression que le visuel est exagéré au niveau du tueur. Il y a beaucoup plus de luminosité accentuée. Donc, dans les buissons, le buisson est tout noir. Le reste, c'est tout lumineux. Ah, ok. Il y a des moments où, en fait, je joue dans une pièce éclairée, comme il faut, machin, tout ça. Il y a des moments où j'avais intérêt de me rapprocher de l'écran pour voir. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est un peu chéant, ça. Est-ce que tu ne peux pas modifier ça dans les paramètres ? Alors, moi, spécialement, je n'ai pas m'amusé à trafiquer les paramètres pour un jeu. Fais gaffe, Alex, parce que ça s'appelle une cataracte sévère, quand même. Enfin, tu ne peux pas reprocher ça. C'est peut-être toi, tes réglages qui ne sont pas bons. Ah, alors, c'est le seul jeu qui fait ça, spécialement. Non, je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai joué Tueur, enfin, dans le côté assassin. Il y a un petit peu lumineux, le jeu, oui, c'est vrai, de base. Non, non, mais de base, quand tu es survivant, non. Mais quand tu es assassin, en fait, tu vois moins bien certains angles exprès. Avec les buissons, tu ne les vois pas bien. En fait, rien que l'extérieur, dès que tu as des effets de lumière qui sont super jolis, en dehors du jeu, si on regarde vraiment, c'est joli. Mais c'est voulu, je pense. En fait, dès que tu as vraiment le soleil dans les yeux, ce n'est pas une blague. Quand tu regardes le soleil, tu as le même effet, des fois. Il faut se dire qu'en fait, le tueur, il ne sort jamais de chez lui. Non, mais il y a une logique. C'est courant. Moi, je ne trouve pas ça choquant, en fait. Moi, ça ne m'a pas choqué. Non, ça peut être dérangeant. Alors, ce n'est pas dérangeant, mais si tu les écarts, tu les agrandis, du coup, le mec, il va juste fouiller les buissons H24. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'en fait, tout le monde est dans les buissons, parce qu'ils savent très bien qu'on ne les voit pas. Jardinier les simulators. Enfin bon, on ne va pas faire même pas. Moi, ça sera absolument les simulators. Arc, en fait, tu vas chercher des baies, tu as vu, dans les buissons. Et là, quand tu es tueur, je pense qu'il doit y avoir un gameplay pour te faciliter la tâche. Mais bien sûr, il faut connaître beaucoup plus la dynamique. Il y a des pièges à mettre, il y a des choses à déclencher. Oui, ou venir à deux directement en bas, dans la cave. Il y en a un qui peut verrouiller les portes aussi, tu vois, il ne faut pas l'oublier. Du coup, là, on est en train d'attaquer autre chose, mais le gameplay des... En fait, il y a deux gameplays, c'est ça qu'il faut surtout révéler. C'est qu'il y a vraiment deux façons de jouer. C'est où tu es survivant, où tu es assassin. Mais alors du coup, en fait, c'est ça qu'on fait comprendre depuis tout à l'heure. Mais en gros, il y a quoi comme grosse différence entre les deux ? Qu'est-ce que vous avez noté, vous, de notable ? Il y en a un, tu cours partout, l'autre, tu pries pour ne pas te faire choquer. Ouais. C'est un peu ça. Il y en a un, tu cours partout, et l'autre, tu te caches dans le congélateur pour attendre. Ouais, voilà. J'allais parler de cette partie-là. Tu as l'impression de ne croiser personne, des fois. Là, tu erres dans les couloirs, tu cours, et puis tu croises des gueux. Mais il n'y a personne. Avec ton perso qui n'arrête pas de faire un, 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 un. On a un perso tout le temps blessé. Ah, mais il y a de la vie partout, les gars. Ouais, regardez. Non, il est tout le temps blessé, en fait. Tu perds de la vie en permanence, t'es blessé de base, en fait. Et c'est ça, ton timer, en fait. C'est que si t'arrives pas à t'enfuir à temps, bah tu vas te tuer de ton sang, de tes blessés. Ah oui, d'accord, mais... Mais c'est pas Max, il est jamais allé au bout des 7 minutes. Alors, je sors au bout de tout le monde. Parce que Didi, il a couru l'autre soir pendant au moins 20 minutes. Je peux te dire qu'on a tout vu les aspects du gameplay de Fuya. Il s'était perdu. Non, mais j'ai rien à dire. Je sais plus où aller, c'est une des dames de pièces. Je sais plus. Au fond, là, en plus, première ou deuxième game, je connais pas la marre. En plus, il s'y narguait Alex à l'heure de qui lui est tombé dessus, il l'a marre. Non, mais moi, j'ai un perso qui facilite le crochetage des portes. Alors forcément, dès que tu connais les sorties... Bah ouais, c'est trop rapide. Tu vois, on parle de la carte. Limite, elle est trop grande et trop petite. Parce qu'au final, le souterrain en dessous, tu sors et tu vas en haut et c'est fini. En fait, en bas, il sert à quoi, en fait ? À perdre si tu connais pas bien. Mais quand tu connais, ça sert à rien. À trois tueurs, tu bloques les trois entrées. Parce que souvent, c'est trois ou quatre entrées. Mais je crois que j'en ai vu que trois, même deux. Du coup, en fait, les mecs, ils ne sortent jamais. Bah oui, il y a quatre entrées. Il n'y en a que deux à la cave, normalement. Le jeu, il est bien dans un laps de temps défini où tu connais les maps sans trop les connaître. Une fois que tu connais la map par cœur, il est plus grand que parce que tu sors en 30 secondes. Tu m'avances pas si tu connais pas la map ? De plaisir. Aussi. Moi, je trouve que, honnêtement, il y a des fois, dans le sous-sol, moi, j'ai vu des choses. Quand je vous regardais jouer, il y a des fois, franchement, j'ai vu Didier, pendant ma minute, il tournait autour d'un pied, quoi. Non, mais ouais, tu prends, hop, ça tourne à gauche. Eh ben, tu te suis à gauche, ah merde, demi-tour. Eh merde, allez, reviens là. Je suis où, putain ? Je sais pas où je suis. Ouais, il y a moyen de se perdre. C'est très grand, quand même, le labyrinthe en dessous. Mais après, si tu connais, en fait, c'est très simple. Il a raison. C'est un jeu qui a une durée de vie très limitée parce que la carte, si tu la connais, en tant que survivant, tu t'enfuis très vite. Le problème, c'est de pas mettre des sorties aléatoires. Et c'est pour ça que les cartes sont trop petites. Oui, quelque part, oui, t'as raison. Vu que tu connais les sorties, les mecs, en 2-2, ils sont à côté des portes, en fait. Ouais, mais ce qu'il faudrait... Je sais pas si c'est comme ça. Il faudrait que les sorties bougent, en fait. Il faudrait un truc à la Payday 3 où ils modifient, vous vous rappelez, ils modifient certaines choses intelligemment, genre les codes, les machins, les portes. Il faudrait un truc un peu comme ça pour que les sorties soient aléatoires, au moins. Ouais, histoire que le jeu soit plus intéressant que les 10 parties que tu vas faire victime quand tu connais la map par cœur et que tu vas sortir en 30 secondes. Ou tueurs que tu vas les tuer en 30 secondes parce que tu connais la map par cœur. Voilà, c'est ça. Si, si, mais ils ont fait un petit truc comme ça où ça change pendant la... Enfin, après, ça change pas énormément les sorties parce qu'effectivement, elles restent aux mêmes endroits de la map, mais... Oui, elles restent ouvertes qu'à un moment ou des choses comme ça, c'est ça ? Non, 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 t'as certains endroits où t'es obligé de mettre, par exemple, un fusible pour débloquer la porte de sortie. Et bah, ces endroits où les fusibles sont mis, et bah, ils bougent de place. Ouais, voilà, ouais. Mais le seul truc qui est un peu sympa, c'est la porte de la cave. Il y a un endroit, ils peuvent l'ouvrir, mais elle reste ouverte qu'à un moment. La valve, au bout d'un moment, ça se referme. J'ai vu se refermer sous mes yeux. Et du coup, c'est vraiment bien parce que du coup, ça a la limite dans le temps. Mais ce qui aurait été encore plus intéressant, c'est qu'ils puissent ouvrir plusieurs portes. Et là, ça aurait compliqué presque le boulot du tueur. Mais je veux dire, enfin, que la porte change selon le niveau presque, tu vois. Ça aurait été intéressant. Parce que t'as toujours que les quatre portes de sortie possibles. Celui des fusibles, celui de la batterie de la voiture, celui du générateur d'électricité et celui de la valve. Ouais, c'est ça, t'as deux fusibles et ouais, ouais, c'est ça. C'est très sommaire, en fait. Une fois que t'as fait le tour, t'as tout compris. Bah, c'est ça. Mais le truc, c'est que du coup... On va y arriver. Je voulais en parler. Durée de vie du jeu, quoi. En gros, on en parle depuis un petit moment. Ça n'a pas une grosse durée de vie, un jeu comme ça. Ouais, je pense, franchement... Bah, en dehors d'être avec des potes, hein. Parce que bon, avec des potes... Ouais, ouais, ouais. En privé, je peux rigoler. Ouais. Je pense qu'en moyen, les deux ou trois heures, t'as déjà compris le principe et tu rushes. Une fois que t'es prêt là, à mon avis, c'est bon. Ouais, deux ou trois heures, je pense... En fait, le jeu, il est un petit peu difficile à prendre en main sur les premières parties. Mais une fois que t'as fait une dizaine de parties, franchement, tu... Ouais. Tu commences à bien... Ouais, ouais. Tu commences à bien comprendre la mécanique de jeu. Ouais. On s'est tous évadés à la dernière partie. Donc deux ou trois heures de jeu, donc ça fait quoi ? Dix heures de lobby ? Ouais, à peu près. Ah, c'est vrai que ça a été le gros point noir du jeu, quoi. C'est un gros problème. De 24 heures de lobby, t'abandonnes le jeu, t'as fait le tour. Ah, faut y jouer à 7. Je pense que ça... Faut y jouer, quoi. Ah, ouais, ouais, ça a sûrement dû décourager plus de la moitié des gens qui ont joué à ce jeu, les lobbies, en fait. Ah, si t'as 6 potes, c'est bon. Ouais. Tu te mets en privé, tu fais tes parties. Même 5. Ouais, mais bon, on veut être complet, c'est rigolo. 3 victimes, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà bien, effectivement. C'est déjà pas mal, tu passes un bon moment. Ouais, c'est sûr, mais si tu veux faire une partie complète, t'as intérêt à être ça, sinon t'es mort. Ouais. Ouais, c'est mieux. Donc t'as tout été la mis du jeu. Deux heures, un mec qui va venir et qui va même pas valider pendant les 7 minutes que tu dois attendre. Non, non, en partie privée, si t'es tous ensemble, tu peux valider même à 4. Ouais. Ouais, il faut être 4. Dès que tu dépasses le nombre de joueurs, ouais. Même à 4, tu valides, tu fais une partie privée. Bon, mais 4, c'est chiant, ça fait 2 tueurs, 2 victimes. C'est un peu chaud, quand même, pour les victimes. Ouais, il faut mettre un tueur, 3 victimes, dans ces cas-là, quoi. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Il faut avoir plus de tueurs que de victimes, quoi. Ouais, donc du coup, durée de vie, à moins d'avoir des potes, on est d'accord, c'est assez limité. Ouais, c'est vite lassant, en fait. Après, tu peux faire 3 tueurs contre une victime, ça peut être pas mal, ça, aussi. Oh, putain, le salaud. Ça peut être rigolo. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à comparer à Dead by Daylight, c'est que, bah déjà, ce que je disais, les maps, elles sont trop petites. Parce que Dead by Daylight, les maps, elles sont beaucoup plus grandes. Franchement, pour arriver aux portes de sortie... Vendredi 13 est le plus intéressant, aussi, je trouve, dans l'absolu, d'ailleurs, que ce jeu-là. Bah, les maps sont plus grandes tout court, en fait, sur DBD. Mais, par contre, il y a un truc qui est bizarre, c'est que t'as plus de mécaniques de jeu sur Chainsaw Massacre, alors que, bah, au final, tu t'embêtes plus dessus. C'est vrai, c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, t'as plusieurs mécaniques, mais au final, c'est tout le temps les mêmes. Tu regardes, c'est le QTE, que si t'arrives au bout, si t'arrives au haut du cercle, tu préviens les autres. Au final, pfff... Ouais, tu comprends vite la dynamique, quoi. C'est pas très dur à contourner, en fait. Ouais, Dead by Daylight était plus dur, parce qu'en fait, la sortie est plus dure à déclencher, je trouve. Là, c'est assez facile d'ouvrir une sortie. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un peu dommage. Le crochetage des portes, bon, bah, c'est pas ouf, quand même. Ouais, c'est tout ce qu'on a vu en 2010, hein, c'est les trucs qu'on a vu. Ouais, enfin bon, les gars, on a fait un jeu qui s'appelle Payday, je suis désolé, le crochetage n'est pas compliqué non plus. Enfin, tu vois, tous les jeux, ils... Ouais, ils simplifient au max. Ouais, ils simplifient trop, en fait, parce que je pense que, bah, du coup, ils cherchent aussi la commu de jeunes. Et peut-être que... Peut-être que, du coup, ils facilitent les choses par rapport à ces petits détails-là, je sais pas. Moi, je n'aurais pas ce jeu-là à un galin, quand même, parce que, bon, moi, je me souviens de Didier, je l'ai quand même décapité, hein. Oui, c'est vrai. Bon, il y a des choses, je suis d'accord, mais là, non, non, mais vraiment, t'as les exécutions... Non, mais t'as pas tort là-dessus. T'as une décapitation, c'est pas une blague. Le mec, il va enlever la tête. Avec la cinématique, quand t'arrives à rentrer dans le jeu, là, avec l'autre qui t'éventre... Ouais, j'avoue, c'est pas tout public, hein, tout de suite. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ouf, quoi. Pas faux. C'est pas ouf, quoi. C'est le sang qui rique, les touts. Ouais, c'est sympa, copain. Après, s'il y a un contrôle parental sur le Game Pass, parce que le Game Pass, c'est quand même sur la console. Oui, c'est le contrôle parental, oui. Oui, t'as un contrôle parental. Oui, oui. Bah, ils mettent le Peggy en place, en tout cas. Tu m'étonnes, mais faut le mettre en place, le contrôle parental, c'est ça, le problème. Non, mais il y est, je crois, dessus. Ah, je vais le mettre pour moi, du coup. Non, mais en gros, niveau graphisme, on a dit que c'était un peu novateur. Enfin, c'était propre, c'est pas novateur non plus, c'est un peu propre. Non, non, il y en a rien. Non, non, mais il est très propre. Pour moi, au niveau immersion, il est pas mal. Ouais, ouais, il est immersif. Tu aimes le style, il est pas mal. Il reste immersif, ouais. Ouais. C'est vrai que tu sens bien... La pression, tu vois. Je sais pas si la caméra bouge, mais en tout cas, tu sens bien le perso bouger de gauche à droite quand il court et tout. Enfin, quand tu fais la course et tout ça. C'est un jeu d'Halloween, vraiment. On peut y jouer à Halloween à plusieurs. On va passer une bonne soirée, vous pensez ? Bah... Par exemple, non, mais... Ouais, ouais, ouais. Entre potes, il y a moyen de rigoler. Oui, oui. Regarde, on s'est bien marrés, sur les parties qu'on a faites, on s'est bien marrés. C'est vrai, ouais, ouais. Mais c'est plus nos conneries qui nous ont fait rigoler, en vrai, que le jeu en lui-même. Ah, c'est un support, en fait. Voilà, c'est un support. C'est un support à nos conneries. Ouais, c'est ça. Ouais, est-ce que... Ouais, c'est pas si mal, mais je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux, voilà. En note globale, moi, j'ai mis un petit 12-13, tu vois. Ouais, j'ai pas le moyen, ouais, je dirais 11, moi. Ah, j'aurais mis 10, moi. Et de la moyenne. Le lobby, il t'enlève des points. Ouais, mais le lobby, bon, on met à côté... Moi, je parle du jeu cru, quoi. Ouais. On pense à parler des lobbies, en toute façon. On va quand même préciser que c'est deux ans d'attente, le jeu, quand même. Ouais, mais moi, je le trouve pas si... C'est qui qui l'attendait ? C'est des idées qui ont été prises sur d'autres jeux, en vrai. Y'a aucune innovation. Ouais, ah bah oui, oui. C'est ça. Pour ça, ouais, moi, je lui donnerais, je sais pas, je lui donnerais 12 sur 20, tu vois. Ouais. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, pas plus, parce qu'au final, le jeu est quand même propre. Il est... Y'a rien à dire au niveau du game. Ah, mais c'est sur du 12, quoi. D'accord. Oh non, moi, je dis ça. Quand on soit clair et net, moi, c'est... Toi, toi, ça serait 10. Ah ouais, mais... Ça peut être rigolo. Ah ouais. Donc, ouais, ouais, ok. D'accord. Ouais, ils ont copié un jeu et puis... On n'entend plus Roro depuis tout à l'heure. Roro, exprimez-vous, s'il vous plaît, ou t'exélevez-vous à jamais. On lui jette une bouteille ? À la mer. Ouais. Bouteille à la mer, ouais. Ouais, au moment de message, tu me demandes de... Qu'est-ce que... On t'a pas entendu parler trop du jeu ? Qu'est-ce que t'en as pensé, finalement, de ce qu'on dit, là ? T'es d'accord ou pas ? Bah, oui. Oui, dans les grandes lignes, oui. On nous a pas écoutés, on nous a renais. Oui ? Si, si, surtout quand Didier disait que c'était un super jeu pour... On joue de clodo et tout. ... pour pouvoir... Et ils... C'était sur Robo qui disait ça. Ah merde, on a pas sorti l'émission. Non, non, moi je trouve que c'est une belle surprise. Que graphiquement, c'est très, très bien foutu. On est... C'est un jeu très immersif. Et ils ont bien réussi le jeu du cheval et de la souris, je trouve. Ah, tu trouves, toi, vraiment que c'est réussi, quoi ? Pour toi, c'est une réussite. Ouais, je trouve que c'est réussi, oui. Ok. Ou bien quelqu'un qui le défend. Mais euh... Dites-nous pourquoi tu le trouves bien réussi ? Non, enfin, mais j'ai l'émission de ouvrir, fermer les portes, de pouvoir les cadenasser, parce que tous les persos ont des petits pouvoirs. Et moi, je suis pas comme vous. Je trouve que la carte, elle est... Elle a la bonne taille, parce que plus grand, moi, ça me gonflerait d'avoir attraversé un terrain de football pour aller attraper un autre, alors que tu te déplaces comme un handicapé. Ouais. Oui, il y a une touche pour courir. Oui, il y a une touche pour courir. Mais bon, tu cours pas très vite, quand même. Oui, enfin, tu cours pas très vite, quand même. C'est pas ouf, quand t'es l'Etherface, marchote. Ouais, surtout que t'es dans un labyrinthe, quoi. Bon, ce qui est galère, c'est quand tu connais pas la carte, quoi. Mais à mon avis, quand tu connais bien la carte, ça doit être quelque chose d'assez jouissif, quoi. Moi, pour parler un peu par rapport au film, par exemple, juste comme ça, je trouve que l'ambiance, elle est bien restituée. C'était vraiment intéressant, ce qu'ils ont fait. Je comprends, parce qu'il y a eu deux ans de travail, quand même, sur le jeu. C'est-à-dire, quand je disais qu'il y avait deux ans d'attente, évidemment, personne n'attend ce jeu depuis deux ans. C'est juste qu'ils l'ont teasé depuis deux ans, en fait. Ils en parlent depuis deux ans. Donc, les fans étaient là en mode, oui, on aimerait bien y jouer. Voilà, ça serait quand même pas mal. Et il a mis... Voilà, bon, deux ans, c'est quand même beaucoup. Donc, ils s'attendaient peut-être à autre chose. Peut-être que les fans ont été un peu déçus. Mais moi, je vais vous dire, franchement, en ayant vu les films... Bon, alors, il y en a qui sont... Enfin, dans le lot, il y en a qui sont très mauvais. On va dire, par rapport à l'ambiance du 1, qu'est-ce que lui, qu'on va garder en mode emblématique, eh bien, c'est pas mal. Honnêtement, le côté glauque et bien restitué, il y a un délire. Non, non, c'est pas mauvais, ce qu'ils ont fait. Par contre, le seul petit bémol, c'est que dans les films, c'est beaucoup plus compliqué que ça pour se barrer. C'est moins easy d'être survivant. En fait, il y a peut-être pas mal de sorties qui font sortir de la propriété, mais lui, il court quand même encore après. Donc, tu vois, t'as jamais fini, en fait, avec... Ça n'a pas le portail, le monsieur. Voilà, c'est ça. C'est toujours la blanque qui meurt en premier dans les films d'horreur. Et le blanque aussi, souvent, on oublie trop facilement. Il meurt très vite. Le héros qui dit, bougez pas, moi, je vais chercher du secours. L'idée n'est pas mauvaise. Enfin, honnêtement, c'est pas con. J'ai préféré largement, franchement, au niveau retranscription, Vendredi 13, t'avais moyen de buter Jason, je crois. Et il y avait un délire peut-être un peu plus sympa, je trouve, dans Vendredi 13, qui n'a pas trop marché. Mais je trouvais que c'était plus fidèle au film. Mais bon, là, c'est pas une mauvaise idée, quoi. Mais je trouve que les méchants se font boloss trop vite. Tu sais ce qu'il y a à me dire ? Ah oui, non, mais c'est trop simple. Tu te fermes à la gueule, tu t'écroules. Trop simple pour les survivants. Trop simple pour les survivants. Je sais pas, voilà, tu te fais boloss, quoi. Tu fais un méchant, tu te fais boloss. T'es là, tu fais pardon ? Non, mais les infailles, il a une tronçonneuse, quoi. Normalement, c'est lui qui bolosse les gens, quoi. Il est capable de péter des murs, mais il n'est pas capable de péter un buisson, quoi. Et puis, il ferme la porte sur ta gueule. Il ferme la porte sur ta gueule, et toi, tu t'écroules comme un benet derrière la porte, ta gueule. Mais ouais, c'est pas terrible, ça. Là, c'est mon gros bémol, c'est ça. C'est l'étourdissement des méchants, je trouve pas ça ouf. Il dure longtemps, en plus. Vraiment, c'est pas loin des 10 cons, là, en plus. Ouais, c'est très long, je trouve. Ouais, c'est super lourd. Puis une porte, il en suit deux mecs. Sans pitié. Par contre, mention spéciale, je trouve, sur les exécutions et sur ce genre de choses qui sont assez fidèles à l'ambiance de massacre, effectivement. Dans les films souvent, tu... Ouais, c'est bien gore. Voilà, c'est bien gore. C'est rigolo, oui. Le fan d'horreur va se régaler, celui qui cherche un peu de sang, là. Bon, par contre, on peut demander au dev qui change la tronçonneuse du mec parce qu'elle cale au bout de 3 attaques. Ouais, ça serait pas mal. Alors, moi, je conseille Bosch. Bosch, c'est du travail de pro, ça a été prouvé à travers tous les... Enfin bon, voilà. Donc, du coup, c'est autre chose. Non, mais bon, faut quand même en parler. C'est style, les tronçonneuses. Moi, j'ai très mal vécu le fait que, franchement, tu mets un coup, d'un coup, elle cale et franchement, pour la redémarrer, t'es là, tu fais... C'est style, les tronçonneuses, maintenant, plutôt, d'ailleurs. Autant pour moi, ouais. Ah, mais moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment Bosch et Black & Decker. Ah, mais merde, ça, c'est les trucs du bricoleur, ça. Oui, voilà, c'est les trucs du bricoleur du dimanche. Ah, mais... Les Airface, c'est pas un professionnel, voyons, monsieur. Alors, quand tu te lances dans la découpe d'être humain, je suis désolé, je suis désolé d'avoir du bon matériel. Qui démarre ? On va te parler de Mars, de... Faut pas que tu te ressembles. Tu peux me faire un petit tuto des coupes de personnes, parce qu'apparemment... Ils aimeraient savoir ce que t'entences, au fond des manques, tout ça. Ils te font deux chances. Une bonne bâche et une bonne transformeuse. Tu m'as dit, le mec, il arrive, là. Cette discussion est très dérangeante. Du coup... Après, un grand jardin et un tractopelle, et t'es bien. Et t'es bien, le meurtre parfait. Voilà, on ne donne pas d'astuce du tout dans le casus, c'est pas notre style. Alors, qu'est-ce que... Le mieux, c'est dans ton jardin, tu trouves une plante qu'il n'y a nulle part ailleurs. Non, 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 Ah, on a perdu la... Ah, on l'a perdu. Ah, mince, c'est dommage. On a dit qu'on ne parlait pas des culots, des colos ici, parce qu'après... Peu montage. On a déjà été trop loin, de toute façon. Alors, je suis désolé, on s'est redoué sur Payday, on peut quand même se lâcher ici. Ah ben, c'est vrai, c'est vrai. Sur quoi ? Sur Payday. Non, on n'a pas le droit. Non, il ne faut plus en parler. C'est un sujet tabac. C'était juste pour que tu répètes. C'était pas la soirée Émilouille ? Je me suis trompé. Non, c'était pour Halloween qu'on sortait cet épisode, du coup. Ah, merde. Un bonbon ou un sort ? Un bonbon ou un sort, voilà, comme dirait notre ami Apex. Alors, du coup, quelqu'un tape sur l'ordinateur et ça s'entend très fort. Ah ouais, je ne sais pas qui c'est. C'est Alex. Oh, excusez-moi, vraiment ? C'est pas grave. Ouais, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je l'ai eu l'autre fois aussi, mais t'inquiète. Bon, alors, du coup, ça, c'est ce qu'on en a pensé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on peut passer à l'avis des consommateurs, comme dirait l'autre ? Les supporters. Pas son avis, les supporters. Ouais, il faut juste dire que vraiment, il ne faut pas se décourager au bout de deux parties si l'univers vous plaît parce que du coup, le jeu, il est un peu plus intéressant une fois que vous connaissez les maps et que vous avez vraiment vraiment joué un peu quand même. Ouais, je pense que le bout d'une dizaine de parties, on s'y fait. Donc, il faut se décourager, quoi. Je pense que le jeu, tu accroches ou tu n'accroches pas, tu sais. Et soit tu y vas dessus, ouais, t'aimes bien ou soit t'aimes pas. Ouais, je pense que ça reste un truc un peu comme ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est d'accord. Moi, c'est plutôt entre potes, ça passe. Tout seul, je n'irai pas. Franchement. Ouais, voilà. Moi, je n'irai jamais. Déjà, entre potes, je n'y vais pas, alors... Ouais. Donc, ouais, non. Mais je ne suis pas... Moi, je pense que c'est un jeu qui mériterait presque d'avoir... Enfin, il aurait dû presque prendre plus de temps, en fait. Parce que ça aurait mérité d'autres mécaniques et ça aurait pu être vraiment démentiel. Je pense qu'ils ont raté le coche, pour moi. Le coche, il y a raté. Ça manque de maps, ça manque de diversité au niveau des maps et tout. Et les dynamiques du jeu sont archaïques. De systèmes de sortie. Le fait de ne pas avoir de sortie dynamique, je trouve ça vraiment à la ramasse. Ouais. Non, en fait, ce jeu, il est fun si tu es entre potes. Parce que si tu n'as pas des gens qui sont des fois où ils vont dominer la game et où ils vont peut-être te laisser partir parce que sinon, ça serait chiant. Eh bien, en fait, ça peut être vite relou et tu peux te faire démonter en 2-2, quoi. En fait, c'est... Enfin, ça peut aller très vite. Si tu es survivant, tu peux vraiment t'évader très vite. Et si les mecs maîtrisent en face et qu'ils sont trois très bons, ils vont te bloquer toutes les sorties et tu ne feras plus rien. Donc, voilà, très tranché pour moi. La vie finale, c'est dommage. Pour moi, c'est raté. Quand je dis 10, c'est un peu dans le même truc. Il y a un potentiel, mais ils ne sont pas lourds. Donc, bah... Ouais, ouais, mais ça recoupe un peu ce que tu disais. Je trouve que vraiment, l'idée est là. Il y a quelque chose. Il y a une ambiance. Il y a vraiment... On a pris beaucoup de plaisir à jouer. On ne veut pas dire le contraire. Mais entre nous. Dès qu'on a joué avec des gens en ligne... J'ai du mardi soir, une fois par mois, quoi. Voilà, c'est ça. Le premier mardi du mois, tu vois, voilà, avec tes six potes. Voilà, tu te fais ça. Vous avez fait le tour de Dead by Daylight, vous aimez les murder parties. Eh ben, pourquoi pas. Voilà. Ça s'évoque. Et en plus, petit plus, on peut tuer les copains. C'est le jeu MMS. Petit plus, il est dans le Game Pass aussi. Donc, ça permet peut-être à certaines personnes de ne pas se sentir obligés d'investir pour l'acheter. Voilà. C'est le jeu MMS. Alors, en fait, on va faire des... le matin, le midi soir. Après, c'est mardi, mercredi, samedi. Après, c'est mars, mai, septembre. Et après, c'est mes meilleurs souvenirs. Donc, ça, c'était notre avis. On va passer un peu à l'avis des gens. Tête et où ? On a 100 grands... coupnés. Ça doit être ça. Désolé si j'écorche ton pseudo. Donc, qui met 4 étoiles et qui met très gros potentiel. Alors, après plusieurs heures de jeu, je poste mon avis ici. C'est sur Xbox, le avis. Oui, d'ailleurs, je donnerai d'autres infos après. Alors, oui, le QWERTY est très mauvais, même pour écrire à ses amis. On n'a pas de clavier QWERTY, donc, du coup, c'est compliqué d'écrire. Ça se transforme vite en pugilat dans le chat. Voilà. Juste, le sergement de jeu est complètement trop long, ce qui ne nous permet pas de rejoindre à chaque partie. Et... Ouais, ouais, ok. C'est à peu près tout ce qu'il dit. Ce n'est pas toujours très français, ce qu'il écrit, en fait. Jouant 90% de mon temps tueur, je trouve aussi qu'on chope un peu trop facilement les survivants. Voilà. C'est un bon 8 sur 10 pour sa part. Voilà. Lui, il mettrait 8 sur 10. Vous voyez, comme quoi... Moi, je vais vous en lire un et puis vous me direz la note. Vas-y, vas-y, vas-y. Jeutré moyen. Gagner avec la famille, c'est vraiment hyper simple. Tu as des détections, des pièges, tu peux ouvrir toutes les portes, passer les mêmes passages que les victimes. Aucun plaisir. Aucun plaisir en victime. Je ne peux pratiquement pas échapper si tu es coursé. Et mettre 3 ennemis, c'est Nawak. Vient trop simple côté famille. Du coup, tout le monde veut jouer famille. Ça ne vaut pas un vendredi 13 et de loin. Il faut nerf le truc, sinon ça va vite être désert tellement c'est déséquilibré. Ok. La note, à votre avis ? Moi, je trouvais tout ce qu'il a dit, c'est faux. Mais bon. Je ne sais pas, j'imagine qu'il a mis une sale note. Combien il a mis ? Ouais ? 4. Ah ouais ! Ouais, mais en fait, c'est totalement faux ce qu'il dit parce que la plupart des gens ne jouent pas tueurs. Ils jouent victimes, c'est plus simple. Ça dépend. Peut-être que lui, il est tombé sur des gens parce que tueurs, si tu sais maîtriser, nous, on est tombé sur des gars et on est tombé sur des gars et on est maîtrisé en 2 secondes. Ouais, j'imagine. C'est possible. Il suffit que les 3 tueurs soient malins, ils connaissent les portes, ils campent les portes d'où tu dois sortir. À un moment ou à un autre, ils vont te niquer. En fait, on revient sur le système de « il n'y a pas d'alératoire ». Voilà. C'est ça. Ça crée toujours un problème, en fait. Là où je reviens avec lui, c'est que c'est déséquilibré à ce niveau-là. Ouais. Mais il y a un déséquilibre, de toute façon, qui est présent. J'ai pas donné la date globale, mais la date globale, en fait, sur jeuxvideo.com, c'est 16,3. Sur ma ? Non, mais... Ouais, c'est pas mérité. Ils sont très généreux. Sachant que sur Xbox, ils ont pris 13, PS4, ils ont pris 10, et Xbox One, 16, et PC, 16, et PS5, 16. Voilà. Peut-être qu'il est mieux sur ces... Sur Game Pass, il est noté 3 étoiles, 3 sur 5. Ouais, c'est ça. Sur Game Pass, correct, mais sans plus, quoi. Sur Game Pass, il est gratuit. Non, mais 3,3 étoiles sur 5, c'est pas énorme. C'est pas beaucoup, quand même, t'as vu ? Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pour ça, je trouve que c'est quand même sacrément monté. Vraiment, je trouve que c'est très cher. Il était à 40 balles. Ah ouais, non. Ah oui, non, ça vaut pas son prix. Ça fait un moment qu'on se le dit, quand même, que tous les jeux qu'on essaye pour le moment, ils valent pas leur... On est d'accord. Attends, attends le prochain. Malheureusement, quand il y aura un jeu où on dira qu'il est bien, c'est qu'il sera bien. Batman, t'as idée, et celui-là, si tu nous as écouté, t'as économisé 100 balles. On a été grave déçu. Franchement. Ah, Batman, on n'a pas encore déçu. Faut rien dire, c'est large. Perdu, Didier. Viens l'essayer. Non, mais c'est le dernier jeu qu'on a fait. C'est le dernier jeu qu'on a fait. C'est le dernier jeu qu'on a fait, ils ne sont pas ouf. On a annoncé le prochain jeu. Oui, bien vu, mais peut-être, on verra. On va finir par une positive parce qu'on n'a fait que des négatifs depuis le début. Donc, on va finir sur un 19 sur 20 de Pater TV qui m'a fait beaucoup rire. Trop top. Il est franchement parfait. Pourquoi ils ne font pas plus de jeux pourquoi ils ne font pas plus de jeux comme Dead by Delight. Et Texas, c'est des purs délires. Trop. XD, ils devraient en créer un Perse X dans la maison de The Conjuring. Ça serait parfait avec des endroits, endroits en deux mots, secrets. Voilà. Merci, Pater TV. Merci beaucoup pour la grammaire. Merci. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas compris, alors je ne l'ai pas lu. J'ai rien compris. Magnifique. Ah non, c'est le but, on ne comprend absolument rien. Merci à lui, c'est gentil. Il n'a pas tort. On devrait faire plus de jeux comme ça, comme ça, on laisse les personnes comme ça sur ces jeux-là. Voilà, c'est ça, exactement. C'est une bonne idée, moi. Sortez plus de jeux comme ça, comme ça, eux, ils vont dessus, ils mettent 19 et on n'en parle plus, ils font leurs critiques entre eux et on n'est pas là. Moi, je joue le dépesseur de maubuche. Non, mais il est là. À quand est Emile Louis le jeu ? Alors, du coup, oui, Max, t'allais dire, pardon. Non, bah oui, c'est un jeu qui reste quand même assez lassant, on ne va pas se mentir. Le lassif, pas super passionnant et il y a bien mieux. Ouais, et moins cher. Ouais. Non, mais il faut dire où ça pèse. Ça pèse dans la balance. Ça pèse dans la balance, je suis désolé. C'est vrai, tu as raison, tu as raison. Mais bientôt, il y aura des add-ons pour changer la couleur des masques de Laserface, je suis sûr, à à peu près 15 balles l'add-on, il y aura des masques bas. C'est pas évident, parce que si tu fais ça chez toi, t'as 30 ans minimum. Il y a un pack de... Il y a un pack d'exécution et... Ah merde ! Et des skins de tronçonneuse. Alors, les skins de tronçonneuse, ils sont gratuits. Mais le pack d'exécution, il est à 6,29 euros au lieu de 6,99 euros. Profitez-en. promo ou promo ? Profitez-en. Ah ouais. Vous m'en mettez deux. C'est pour offrir, vous me l'emballez. Et l'autre, c'est juste pour me faire un... C'est pour des copains. Ah 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 ! Ah du coup, on retourne sur le jet Payday. Et voilà, c'est ça, on finit sur un hommage à Payday. D'ailleurs, toujours pas de nouvelles d'Uberta. Non, bah abusez-vous bien, les gars. En tout cas, merci d'avoir participé à l'émission. Merci d'avoir donné votre avis. Je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que quelqu'un, un mot final, une phrase finale, quelque chose à partager avec nous, pour finir ? Vous avez déjà des likes à 10 euros. Voilà. Pas de promotion. Oui, monsieur Didier ? Oui, un bonbon ou un sort ? Ah, oui, pourquoi pas. On va faire le sort, je suis désolé. La prochaine fois, ce sera Lolo qui fera la phrase finale. C'est pour ça, j'avais bien la pression. Allez, amusez-vous bien, passez une bonne semaine et puis la semaine prochaine, on se retrouve pour parler d'autre chose. Tout simplement. Des bisous ? Ça marche, sans problème. Salut ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada